Ces modules traitent des méthodes d'appariement, souvent appelées méthodes de matching. Nous avons discuté jusqu'ici plusieurs approches pour estimer l'impact d'un programme ou une intervention. Il faut toujours se poser la question, quelle est la meilleure méthode pour évaluer mon intervention? La pertinence d'une méthode pour mesurer l'effet d'un traitement dépend entièrement de la validité des hypothèses sous-jacentes. Quelle méthode d'évaluation choisir? Eh bien, regardez vos données et demandez-vous laquelle des hypothèses requises par chaque estimateur est la plus plausible. La méthode de sélection aléatoire, ou RCT, requiert que l'assignation au groupe traitement et contrôle soit aléatoire. La méthode des variables instrumentales, ou IV, requiert un instrument valide, c'est-à-dire une variable qui soit corrélée, qui détermine substantiellement la probabilité de recevoir le traitement, et qui en même temps soit exogène. C'est la propriété la plus difficile à obtenir. L'instrument ne doit pas affecter directement l'outcome. La méthode de la double différence requiert des données paneles, c'est-à-dire des observations avant et après l'intervention. La deuxième condition pour les diffandifs est plus difficile à satisfaire, c'est que les groupes traitement et comparaison doivent être tous les deux sujets à des événements similaires à travers le temps. On avait appelé cette hypothèse la condition des tendances parallèles, ou Common Trend Condition, qui est difficile à tester directement parce que nous n'observons pas quelle aurait été la tendance si les groupes traitement n'avaient pas bénéficié de l'intervention. En particulier, cette méthode de diffandif est utile lorsque la sélection au traitement est basée sur des caractéristiques inobservables, lorsqu'il y a un biais de sélection sur des facteurs inobservés. Évidemment, une telle procédure d'assignation est difficile, voire impossible à prendre en compte directement parce qu'elle dépend des facteurs que nous n'observons pas. Par exemple, lorsqu'un programme est assigné à ceux qui ont le plus besoin, en termes généraux, sans aucune mesure précise de besoin. Ou lorsque les participants d'un programme sont les plus motivés, ceux qui veulent le plus. Ou par exemple, quand le traitement est attribué à ceux qui vont bénéficier le plus, qui vont attirer le plus de profit. Ce sont toutes des conditions floues potentiellement déterminées par des facteurs inobservables. Lorsque l'assignation au groupe traitement en comparaison dépend des caractéristiques observables, que je peux bien mesurer et qui sont dans ma base de données, il est plus pertinent d'utiliser des méthodes d'estimation telles que le matching, la méthode d'appareil main, ou la méthode de régression dans la discontinuité. En anglais, le regression discontinuity, RD. Dans ces modules, et probablement dans les prochains aussi, nous allons discuter des estimateurs basés sur la première approche, la méthode d'appareil main, que je vais appeler désormais matching. La principale hypothèse sous-jacente aux méthodes de matching est la sélection sur des caractéristiques observables. Parfois dans la littérature en anglais, elle est appelée conditional independence assumption, L'indépendance d'assignation au traitement en contrôlant ou conditionnellement à des variables observables, qui en gros veut dire que pour un sous-groupe de la population donnée, la sélection au traitement et contrôle est tout comme si elle était aléatoire. En utilisant les matching, nous faisons l'hypothèse qu'à l'intérieur de ce groupe avec des caractéristiques précises observables, l'effet de recevoir le traitement dépend exclusivement de la chance, c'est purement aléatoire. Par exemple, si dans un échantillon d'évaluation, je prends le sous-groupe de femmes, jeunes, monoparentales, en utilisant les matching, je suppose que toutes les femmes avec ces caractéristiques ont la même probabilité de recevoir le traitement. Elles auraient toutes la même chance d'y participer exemptées. Ensuite, je prends les femmes, jeunes, avec enfants et conjoints. Elles devraient aussi toutes avoir la même probabilité de recevoir le traitement. Une probabilité différente au groupe d'avant. Mais à l'intérieur de chaque sous-groupe, l'assignation est aléatoire et ne dépend de rien d'autre que de la chance. Cette hypothèse implique qu'il n'y a pas de biais de sélection sur des inobservables à l'intérieur de ce groupe. Il n'y a pas de biais de sélection étant donné des caractéristiques observables. C'est ça l'hypothèse de Conditional Independence. Ces modules commencent avec un rappel du contrat factuel inobservé. Encore, ça veut dire si c'est important. Ensuite, je vais parler de l'intuition derrière l'approche du matching. Je vais présenter d'abord un exemple illustratif le plus simple possible. Et après, je vais discuter les estimateurs. Très important, je vais essayer de bien expliquer les conditions pour que ces estimateurs soient valides. La condition de sélection sur les observables, que nous venons de mentionner, et l'hypothèse d'identification, qui est une condition plutôt technique et plus facile à vérifier. Je ne vais pas discuter d'où viennent ces conditions. Il s'agit des résultats établis dans la littérature avec du support théorique solide, mais qui nous intéressent plus ou moins pour ce cours. J'ai fait confiance à ces résultats théoriques. Ce qui est important pour moi maintenant, c'est de comprendre leur expression empirique. Qu'est-ce que ces hypothèses veulent dire ? À la fin de ce module, vous devez être capable de répondre à la question « Est-ce que les données dont je dispose respectent les hypothèses requises par le matching ? » Pour la littérature, nous allons voir la chicane « Lalonde vs. de Hedja en Wargba ». Une vieille discussion qui a eu lieu il y a 30 ans, mais qui peut nous apprendre beaucoup sur les choix des estimateurs et la validité de ces résultats. Pour finir, je vais parler des limites du matching, entre autres de la malédiction de la multidimensionnalité. Le problème de multidimensionnalité est la raison principale pour laquelle les estimateurs de matching sont difficiles à utiliser. La mauvaise nouvelle, c'est que presque personne utilise les matching comme estimateurs principaux. La plupart du temps, ils font partie des tests de robustesse pour une méthode d'estimation beaucoup plus populaire, qui est le propensity score matching. Mais ça, c'est le sujet du prochain module. Nous sommes intéressés par l'estimation de l'effet espéré d'un traitement binaire sur un outcome continu. Un traitement pourrait être, par exemple, la participation à un programme de formation, et l'outcome, les revenus ou les salaires. Chaque individu a deux outcomes potentiels ou deux résultats possibles. Yt, dessine l'outcome de l'individu lorsqu'il est exposé au traitement. Yc, l'outcome lorsqu'il ne bénéficie pas du traitement. Si les deux outcomes étaient observés, ce qui est impossible évidemment, l'effet du traitement sur un individu en particulier serait directement mesurable par Yt-Yc. Nous pourrions ensuite utiliser cette information pour l'échantillon au complet, soit estimer l'effet du traitement pour chaque individu. L'individu 1, l'individu 2, l'individu Y, jusqu'à N. L'effet du traitement pour chacun serait la différence entre les deux outcomes potentiels. Et l'effet espéré pour tout l'échantillon serait estimé simplement par la moyenne empirique de tous les effets. L'idée derrière la méthode de matching est d'estimer l'outcome potentiel inobservé pour chaque individu dans l'échantillon. La différence de matching par rapport au RCT, la sélection aléatoire, c'est que les RCT estiment un contrat factuel moyen pour tous les groupes traitements au complet. Dans le matching, l'estimation du contrat factuel se fait individu par individu. Supposons que la personne Y, qui possède des caractéristiques observables XI, n'a pas reçu le traitement. Nous observons YIC, non traité, et nous voulons estimer son contrat factuel YIT. Il s'agit d'estimer la valeur de l'outcome Y si la personne Y avait bénéficié du traitement. L'idée, c'est de prendre des individus qui ressemblent à Y, qui ont les caractéristiques observables X similaires à celles de Y. Nous avons besoin d'individus similaires à X, mais qui sont traités pour estimer les contrats factuels. Ceci est l'intuition des estimateurs de matching. Par exemple, l'individu 1 et N ont des caractéristiques X similaires, mais eux, ils ont eu la chance de recevoir les traitements. Et je dis bien que ce n'était que de la chance pour eux, parce qu'autrement, les 3, ils doivent être pareils. Je vais utiliser leur outcome des traitements observés pour estimer les contrats factuels inobservables de Y. Je peux l'approximer, par exemple, par la moyenne des deux outcomes. Maintenant, je peux estimer l'effet du traitement pour Y comme la différence entre les deux outcomes potentiels YIC que j'observe et les contrats factuels YIT que je viens d'estimer. La validité de cette approche suppose que l'effet de recevoir les traitements pour les personnes ayant des valeurs similaires de X est aléatoire, que les individus 1, Y et N ont tous des X similaires, et que leur probabilité d'être traité dépend de la chance uniquement, et pas du fait que Y aurait des caractéristiques particulières inobservables qui l'ont empêché de recevoir les traitements. Y est supposément identique aux individus avec des X similaires. C'est ça mon hypothèse subjacente. Ces variables X, sur lesquelles j'ai fait les matching, sont appelées variables de pré-traitement. Pre-treatment variables. Pas nécessairement parce qu'elles reflètent des valeurs avant l'intervention, mais plutôt parce qu'elles ne sont pas influencées par les traitements. Par exemple, l'âge ne peut pas changer lorsqu'on reçoit un traitement. Les genres, hommes, femmes, en général ne changent pas. L'éducation, nous pouvons l'utiliser comme variable de matching si elle n'est pas influencée par les traitements que nous sommes en train d'évaluer. Les processus d'appariement des individus, la façon dont nous approximons les contrats factuels, donnent naissance aux différentes méthodes de matching. J'ai créé une base de données artificielle pour illustrer les principes des ex-estimateurs. Il y a 10 individus, Y, pour lesquels j'observe. La caractéristique X, qui n'est pas affectée par les traitements, c'est ma variable d'appariement ou de matching. J'observe si les individus sont traités ou pas, T égale à 0 ou 1. Et leur outcome, une variable continue Y. Voilà à quoi ils ressemblent mes observations de groupe, contrôle en haut et traitement en orange en bas. Leurs caractéristiques observables X en ordonnée et leur outcome en abscisse. L'individu 1, pour lequel X est égal à 2, a été traité. J'estime son contrat factuel en cherchant sur les groupes comparaisons un individu avec des X similares. L'individu 5, qui n'a pas été traité, possède aussi X égale à 2. J'utilise son outcome 8 pour dire que je crois que 8 aurait été l'outcome de l'individu 1 s'il avait été traité. Nous observons l'outcome traitement pour certains individus. Et nous pouvons calculer leur contrat factuel en utilisant les groupes comparaisons. Pour l'individu 2, qui possède X égale à 4, il y a l'individu 8 et 9, qui ont X égale à 4 aussi. Mais qui n'ont pas été traitées. Première question, quoi faire avec les égalités ? Je vais prendre la moyenne des outcomes. 9 plus 6 divisé par 2 donne 7.5. Ceci est un choix ad hoc. En général, la façon de pondérer ou comment grouper les individus comparés détermine l'estimateur. Pour l'individu 3, je n'ai pas de match. Le choix d'apparier ou non les individus qui n'ont pas de contrat factuel exact est important. Je vais choisir ici d'apparier 3, mais seulement parce qu'il y a d'autres dans les groupes comparaisons qui ont des X pas trop différents. Mon matching n'est pas exact, mais je sais qu'on appelle les common support ou support commun pour cette observation. C'est-à-dire des individus dans un rang similaire dans les groupes comparaisons. Je trouve par exemple l'individu 10 qui a X égale à 6, un petit peu plus élevé que 5, mais bon c'est proche. J'ai aussi les individus 8 et 9 qui ont des X égale à 4. C'est aussi proche. Mon estimé de contrat factuel pour 3 sera donc la moyenne des outcomes des voisins les plus proches, non traités. Cet estimateur de matching s'appelle le nearest neighbor matching, apparemment avec les voisins proches. Une autre question se pose. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser plusieurs fois une observation pour estimer des contrats factuels ? Parce que nous avons déjà utilisé l'individu 8 et 9 pour les contrats factuels des 2. Et ici je les utilise une deuxième fois pour les contrats factuels des 3. Formalement la question est, est-ce qu'il faut calculer les matching avec ou sans remplacement ? La réponse rapide, c'est avec remplacement, comme nous venons de le faire. La réponse longue, c'est que pendant plusieurs années, les chercheurs ont fait du matching sans remplacement. Mais en 2002, Abadier et Imbens ont sorti un cahier de recherche qui montre que les matching avec remplacement ont moins de billets, ont des meilleures propriétés statistiques. Avec remplacement, chaque observation peut être utilisée plus d'une fois dans les calculs. Selon l'évidence empirique, les matching avec remplacement produisent des estimés de qualité supérieures aux estimés sans remplacement. En outre, l'estimation avec remplacement nous permet d'apparier, de matcher toutes les observations, traitées ainsi que non traitées. De sorte que l'estimateur avec remplacement mesure l'effet de traitement moyen, les ATE, les Average Treatment Effect. Sans remplacement, je risque de finir avec des observations sans paire, sans match. Révenant à mon exemple, les restes d'outcomes non traités pour les individus du groupe comparaison, je les observe directement. Pas besoin de les estimer parce que ces individus n'ont pas bénéficié de l'intervention. C'est simplement leur outcome observé. Même chose pour l'outcome traitement. J'observe directement tous les individus du groupe traitement. C'est leur Y. Je dois estimer tout de même l'outcome pour les groupes comparaisons parce que c'est leur contrat factuel inobservé. La procédure est identique, je crois que vous avez compris. Je cherche les voisins proches en X et je calcule la contrat factuelle. Je vais quand même faire une remarque pour l'individu 7 et l'individu 10 qui sont en dehors de la zone du support commun. Dans l'intervalle 2 à 5 en X, j'ai des observations dans les groupes traitement et comparaisons. Pour toutes ces observations, j'ai dit que j'ai du common support. Pour l'individu 7, pour lequel X est égal à 1, non seulement il n'y a pas de match exact, mais il est en dehors de la zone du common support. Même chose pour l'individu 10 qui a X égal à 6. Les estimés de leur contrat factuel sont considérés moins bons. Et pour des estimateurs de matching plus élaborés comme les propensity score matching, nous devons les exclure. Ceci est un exemple illustratif, donc je les garde. Mais disons pour l'instant que la question du support commun sera importante plus tard. Une fois les contrats factuels approximés pour toutes nos observations, je peux calculer l'effet individuel du traitement. L'estimateur de matching des voisins les plus proches sera l'effet des traitements moyens, les Average Treatment Effect, qui n'est que la moyenne de ces différences et qui donne 0.18 si vous voulez calculer. Main à la pâte Je vais faire un do file pour estimer les Average Treatment Effect en utilisant l'estimateur des Nearest Neighbor, les NN Matching. Clear all comme toujours au début de mes fichiers de code. J'ouvre la base des données que j'ai téléchargée sur ma clé USB depuis le site web de cours, c'est le fichier SimulatedDataForMatching.dta. Je copie la commande Use sur les deux files pour pouvoir exécuter au complet tantôt. J'étends un coup d'œil aux données. Les agents i allant de 1 jusqu'à 10. La variable de pré-traitement, x. L'output, y. Et l'assignation qui n'est pas aléatoire, t. Il y a aussi une variable alphanumérique, une string, qui s'appelle Match. Il nous montre l'identifiant des individus utilisés pour estimer les contrafactuels, comme nous venons de le faire. Pour l'individu 6, nous avons utilisé les outcomes des individus 1 et 2 pour calculer son contrafactuel de traitement, qui donne 7.5. Vous avez compris, il y a YHT, chapeau T, c'est l'outcome traitement, estimé ou observé selon les groupes. Et YHC, l'outcome non traité de chaque individu. La différence entre les deux, je vais l'appeler D, outcome potentiel de traitement, YHT, moins outcome potentiel non traité, YHC. Si j'exécute mon fichier, je vois apparaître dans la base des données l'estimer de l'effet individuel pour chaque agent. Pour estimer l'effet moyen de traitement, je fais la moyenne de cette différence avec Summarize D. 10 observations et la moyenne, .183. Essayons maintenant avec la commande STATA de Nearest Neighbor Matching, NNMatch. Les arguments sont la variable outcome Y, la variable traitement T. STATA est sensible aux majuscules, donc c'est T majuscules. Et ensuite, la variable de matching, X minuscules. En principe, c'est possible de faire l'appariement sur plusieurs variables. X peut être un vecteur de caractéristiques pré-traitement. Pour utiliser la commande STATA, nous n'avons pas besoin de calculer les outcomes potentiels à la main comme nous venons de le faire. STATA l'est fait pour nous. Si je fais doux, on est d'accord avec STATA, l'estimateur de matching de l'effet de traitement moyen, est .183. C'est marqué SATE, les S viennent de Sample, Sample Average Treatment Effect. Et en plus, on a un estimé de l'écart-type, un test qui nous dit que l'effet estimé du programme n'est pas statistiquement différent de 0. C'est une p-value de 80%. Deux remarques. Premièrement, STATA fait un calcul élaboré de l'écart-type. C'est pour cela que je préfère utiliser la commande nnmatch que de faire moi-même le test des différences de moyenne. Deuxième chose, la commande nnmatch n'est pas installée par défaut sur vos ordinateurs. Vous devez la télécharger, mais c'est facile. Il suffit d'écrire sur la fenêtre des commandes SSC install et les noms de la commande que vous voulez installer. Dans ce cas, c'est nnmatch. Bon, il me dit que la commande est déjà dans mon ordinateur. Bien sûr. STATA propose beaucoup d'options. Vous devez explorer par vous-même. Entre autres, vous pouvez faire une correction des billets. Il y a un résultat théorique qui vient aussi d'Abadier et Inbens en 2002 qui dit que les estimateurs de matching sont biaisés si le matching n'est pas exact. Vous comprenez maintenant ce que cela veut dire. Dans notre exemple, nous avons un matching non exact. Mais bon, le biais est surtout grave quand les variables, les x, sont continues et qu'elles sont plusieurs. Nous avons seulement une variable pré-traitement x. Alors nous pouvons corriger par ces fameux billets en ajoutant l'option billets après la virgule. Le nouveau résultat est .186 et non pas 3 comme avant. Assez similaire. Ce qui veut dire que notre billet était plutôt bêté. Bon, nous avons 10 observations. Alors ce résultat ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que STATA permet de corriger pour les billets de matching non exact. Nous pouvons aussi calculer l'effet du traitement moyen uniquement pour les traiter. Je peux les calculer moi-même en faisant summarize. D, si T prend la valeur de 1, c'est-à-dire uniquement pour les individus traités. L'estimé est moins 0.72. Ou je peux le faire avec l'option TC. Et j'écris Average Treatment on the Treatment. J'obtiens les mêmes estimateurs en plus de l'écart-type et la valeur P du test. L'effet du traitement pour les sous-groupes des individus traités et non pas pour tout l'ensemble expérimental est souvent d'intérêt. Un exemple, j'évalue un programme visant à accroître les revenus des jeunes des quartiers défavorisés. L'impact potentiel de ces programmes sur les jeunes des bons quartiers n'est pas vraiment pertinent. Nous voulons utiliser ces jeunes plus nantis seulement pour trouver des pairs, pour faire les matching. Mais notre intérêt sur l'impact du programme se centre sur les groupes traitements. Dans ce cas, il serait plus pertinent de calculer les ATT. Pour estimer l'impact d'un programme en utilisant un estimateur de matching, nous avons besoin des outcomes des individus, un abscisse, une ou plusieurs variables de matching ou variables pré-traitement qui ne soient pas affectées par l'intervention en ordonnée, et de savoir qui a été traité ou pas, déterminé ici par la couleur. Les oranges sont les individus traités. Il s'agit d'un graphique en deux dimensions, mais pour appareiller les observations pour trouver les matches, j'utilise une seule dimension, la valeur des X sur la ligne horizontale uniquement. Je vais m'intéresser, dans mon exemple, à cet individu traité, puisqu'il est orange, avec une valeur des X d'un peu moins de 0.6, disons 0.58. Nous venons de discuter en profondeur l'estimateur du voisin le plus proche, les nearest neighbor matching. En gros, il s'agit d'utiliser comme contrat factuel l'outcome de l'individu le plus proche en termes de X, et s'il y a des égalités, déprendre leur moyenne d'outcome pour estimer ce que j'aurais observé si mon individu orange n'avait pas été traité. Mais pourquoi prendre un seul voisin ? Vous pouvez choisir d'utiliser multiples voisins proches, 2, 3, 4. Le Multiple Nearest Neighbor Matching est un estimateur qui permet de calculer les contrats factuels à partir de l'outcome de plusieurs voisins proches. En pratique, il est très facile à calculer. Il suffit d'ajouter une option à la commande NMatch que nous venons de voir. Les principes du voisin le plus proche est bon, mais il est dangereux. Il est possible que le prochain voisin ne soit pas si proche. Parfois, il a comme des trous. Il est vide en X dans les données. Dans mon exemple, il n'y en a pas beaucoup, mais vous comprenez l'idée. Si vous ne voulez pas utiliser comme contrat factuel des individus qui sont trop différents les uns des autres, qui sont potentiellement loin, une solution, c'est d'établir une distance fixe pour déterminer ce qui rentre ou pas dans l'estimation du contrat factuel. Tous les noms traités qui sont à une distance donnée de mon individu en termes de X, je peux les utiliser pour calculer son contrat factuel. Cette approche évite de comparer des observations trop différentes, trop éloignées. Il s'agit du Radius Matching Estimator, l'estimation d'appareillement par rayon. Rayon comme dans ça. Pourquoi pas intervalle ? Pourquoi rayon ? Parce que X peut avoir plusieurs dimensions. Dans ce cas, la distance devient une sphère ou une boule, si c'est vraiment plusieurs variables en X. Cet estimateur reçut le problème des comparaisons éloignées. Mais il n'utilise pas efficacement les observations parce que souvent, les observations viennent en montant. Je vois un tas d'observations par ici, un autre là, puis après des régions où il y a beaucoup moins, comme dans la zone orange là. Moi, dans mon exemple, pour estimer les contrats factuels de mon individu, j'ai beaucoup d'observations à l'intérieur de mon rayon, mais parfois il y a peu. De plus, la longueur du rayon est arbitraire. Elle est la même dans toutes les dimensions de X. Pourquoi ? Alors, les estimateurs par bloc, ou dans une approche similaire, les estimateurs stratifiés, permettent d'ajuster les fenêtres qui déterminent les observations prises en compte selon les données elles-mêmes, et d'échanger la longueur du rayon pour chaque dimension de X. Si j'ai beaucoup de variabilité, des observations bien réparties dans une dimension, je vais faire des petites fenêtres, des petits blocs. Si j'avais peu d'observations ou mal réparties, j'allais faire des fenêtres plus grandes. C'est l'intuition que je vous donne ici. Je tourne les coins ronds parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Par exemple, cette approche par bloc gère mal les régions où il n'y a pas de support commun. Pour connaître tous ces détails, vous pouvez lire l'article de Baker et Chino en 2002, dans les lectures complémentaires. Parlant de la longueur de ces fenêtres, du rayon, c'est tout de même arbitraire. J'ai pris en compte les observations qui sont proches pour estimer mon contrat factuel, puis à un moment donné, j'arrête abruptement. J'arrête de compter. À partir d'un certain point, ce n'est plus valide, c'est trop loin. Là, ces observations dans la zone orange, aussi proches soient-elles de la frontière de ma boule, je ne les compte pas parce qu'elles sont au-delà de mon rayon. Les estimateurs de Kernel viennent aider avec ces choix arbitraires. Ils pondèrent les observations autour du point d'intérêt pour donner plus d'importance, plus de poids, aux observations proches un X de mon individu et moins de poids à celles qui sont plus loin. Le poids lui-même, il est déterminé par une distribution quelconque. Les kernels gauziens utilisent la distribution normale, aussi appelée distribution gauzienne, pour pondérer les observations. Centré sur mon point d'intérêt, j'attribue un gros poids autour de mon observation et il se réduit fur et à mesure que je m'éloigne. Dans ces graphiques, j'observe tout, mais dans mon calcul, j'utilise uniquement les individus de groupe comparaison, les gris, les noms traités. J'espère que c'était clair. Alors, le choix de la distribution, lui aussi, est arbitraire. J'aurais pu choisir une distribution Epanetchnikov et faire du kernel Epanetchnikov. La vérité, c'est que les estimateurs de kernel donnent souvent des résultats très similaires. Ce n'est pas trop important quelle distribution vous choisissez. L'important, c'est cette idée de pondérer selon la distance pour chacune des comparaisons lorsque j'estime les contrats factuels inobservés. De cette discussion sur les différences estimateurs, nous devons retenir que l'approche de matching requiert un compromis entre la qualité et la quantité des apparements. Les différences estimateurs résolvent les problèmes de façon différente, mais aucun d'entre eux est à priori supérieur aux autres. Une pratique courante consiste à mesurer l'effet d'un traitement utilisé un différent estimateur comme une mesure, comme une manière d'évaluer la robustesse des résultats. Les matching utilisent les caractéristiques observées des participants et non-participants pour calculer un contrat factuel. Cette approche repose sur l'hypothèse très forte Conditional Independence Assumption. Elle implique qu'il n'y a pas de différence non observée corrélée aux outcomes potentiels entre les groupes de traitement et les groupes comparaisants. Formellement, les deux outcomes potentiels, non-traité et traité, sont orthogonaux à l'assignation au programme. Une fois que nous contrôlons pour certaines caractéristiques observables X, les estimateurs de matching sont valides seulement lorsque le fait de recevoir les traitements des participés au programme peut être considéré comme aléatoire parmi les individus avec des caractéristiques observables similaires. L'implication comportementale de cette hypothèse est que la participation au programme est indépendante du résultat espéré après avoir pris en compte la variation des outcomes qui est causée par les différences dans les observables X. L'assignation aléatoire, les RCT, respecte cette hypothèse et respecte même une hypothèse plus forte que les outcomes potentiels sont indépendants tout court de l'assignation sans besoin de conditionner un X. Nous avons parlé avant dans l'estimateur des faits de traitement uniquement pour les traiter, les Average Treatment Effect Under-Treated, ATT. La validité de cette estimation requiert des hypothèses moins fortes que pour estimer un ATE, ce qui est une raison de plus pour s'intéresser à ces résultats. Cette hypothèse est appelée par Invence dans son article de 2005 la Unconfoundedness Assumption. Rubin, qui est un des utilisateurs pionniers de la méthode de matching, l'appelle The Ignorability Assumption. Je vous laisse chercher une traduction. Cette hypothèse parle de l'indépendance entre la participation au traitement et l'outcome potentiel de l'absence de traitement uniquement, pas des deux outcomes comme requis pour estimer les Average Treatment Effect, surtout l'échantillon, bien sûr conditionnel à X. Si cette hypothèse est respectée, nous pouvons être sûrs qu'il n'y a pas de biais des variables omises une fois qu'on contrôle par X. Il ne reste pas de caractéristiques inobservables qui déterminent l'assignation et en mettent l'outcome sans traitement. L'histoire de Ignorability vient de l'idée que la participation au programme est déterminée par X, oui, mais ignore les bénéfices potentiels qu'un individu peut en tirer du traitement, ignore l'outcome potentiel, est indépendant ou orthogonal à l'outcome potentiel. Donc, pour utiliser le matching, on suppose qu'il n'y a pas de biais de sélection au traitement basé sur des caractéristiques inobservables. Les gros problèmes de cette hypothèse, c'est qu'elle ne peut pas être testée directement. Mais si vous croyez que cette condition n'est pas respectée si la participation au traitement est basée sur des facteurs flous ou inobservables, l'approche de matching n'est pas valide. Si cette hypothèse n'est pas respectée, vous êtes mieux d'utiliser des méthodes comme les diffandifs ou les variables instrumentales pour résoudre les problèmes du biais de sélection sur les inobservables. La deuxième condition pour la validité des estimateurs de matching, c'est une condition d'identification plutôt technique. On entend parler parfois de overlap ou simplement de matching assumption. La probabilité de faire partie du groupe traitement d'avoir D égale à 1, conditionnelle à X, n'est pas 0 ni 1. Cette hypothèse nous assure que pour chaque sous-groupe de la population en termes de caractéristiques X, nous observons des individus traités et non traités, les deux. Conditionnelle à X veut dire pour chaque sous-groupe. Par exemple, si X est genre, âge et état civil, je dois pouvoir observer des individus avec des caractéristiques identiques dans ces trois dimensions dans les deux groupes traitement et comparaison. Donc, je dois trouver des femmes, jeunes, en couple dans les deux. Des femmes, jeunes, sans partenaires, autant dans les groupes traitement que dans les groupes comparaisons. La condition d'identification n'est pas respectée si dans ma base de données, la participation est parfaitement déterminée par des variables observées. Par exemple, si j'évalue un programme auxquelles les individus de moins de 20 ans seront automatiquement admis. Toutes les observations avec moins de 20 ans vont faire partie du groupe traitement. Et donc, je ne pourrai pas trouver personne avec cette caractéristique dans les groupes comparaisons pour calculer mon contrat factuel. La condition d'identification requiert l'existence d'individus comparables dans les deux groupes pour pouvoir estimer l'effet du traitement. Si vous avez une variable qui détermine parfaitement les traitements, vous pouvez estimer l'impact du programme en utilisant une autre méthode, la méthode de régression dans la discontinuité ou Regression Discontinuity Design que nous allons aborder prochainement. Pour vous introduire à la littérature de matching, je vais vous parler d'une importante discussion académique qui a eu lieu à la fin des années 80. Elle est importante dans l'essence qu'elle a entraîné une profonde réflexion sur la validité des méthodes quasi-expérimentales. Robert Lalonde a publié en 1986 sa thèse de doctorat dans l'American Economic Review. Dans son article, il utilise des méthodes expérimentales et non-expérimentales pour mesurer l'effet d'un programme sur les revenus des bénéficiaires. Les potentiels bénéficiaires ont été assignés aléatoirement au groupe traitement ou contrôle. Comme c'est un RCT, il peut directement estimer l'effet du programme comme une différence de moyenne. Mais il prend la peine de trouver d'autres groupes comparaisons pour calculer aussi les estimateurs non-expérimentaux. Lalonde conclut que la plupart des procédures économétriques ne reproduisent pas les résultats du RCT. Cette conclusion a créé une grande controverse parmi les économistes parce qu'accepter ce résultat voulait dire que les méthodes quasi-expérimentales n'étaient pas bonnes. Lalonde compare les estimateurs standards du ATE ou l'effet du traitement moyen dans un RCT avec des estimateurs qui auraient été produits par un économètre en utilisant des méthodes quasi-expérimentales comme les diff-en-diff que nous connaissons. Dans d'autres articles de l'époque, vous pouvez reconnaître les partisans de la langue parce qu'ils appellent ces estimateurs des méthodes non-expérimentales. Tandis que les chercheurs qui ne sont pas d'accord avec les résultats de la langue les appellent des méthodes quasi-expérimentales pour dire que c'est possible quasiment de reproduire les résultats d'un RCT en utilisant de façon judicieuse ces méthodes économétriques. En 1999, The Hedja et Warburg ont plus ou moins clôt la discussion publiant un article dans le Journal of the American Statistical Association. Ils utilisent un estimateur basé sur les principes de matching pour montrer qu'en fait, leur méthode quasi-expérimentale est capable de reproduire, tout au moins de se rapprocher, du résultat obtenu avec un RCT. Et donc, l'approche du matching produit de bonnes estimations. Là, le problème, c'est qu'à partir de cet article, beaucoup de chercheurs sont mis à utiliser la méthode de matching sans vérifier la validité des hypothèses en se disant que The Hedja et Warburg avaient montré leur validité. Non, ils ont montré la validité du matching lorsque les hypothèses de base sont respectées. Et puisque nous sommes sur cet article, je vais profiter pour en parler du problème de la réplicabilité ou la reproductibilité des résultats. Les auteurs de cet article ont mis les données utilisées dans leurs estimations à disponibilité du public. C'est très bien. Vous pouvez les télécharger sur Internet gratuitement. Mais les codes qu'ils ont utilisés pour faire leurs estimations n'est pas disponible. Plusieurs chercheurs ont essayé de répliquer leurs résultats. Mais comme il manque des détails de comment les estimateurs ont été faits, c'est difficile, voire impossible, de retrouver exactement les résultats de l'article original. La communauté scientifique a pris conscience dans les dernières années de l'importance de la reproductibilité des résultats. En anglais, nous parlons de « replicability of results ». De plus en plus, les revues scientifiques demandent de soumettre les données ainsi que les codes qui permettent de répliquer les résultats. C'est une question d'éthique à la recherche. Et vous, en tant que chercheur, vous devez toujours être en mesure de fournir les détails sur vos estimations. Les plus importantes, c'est la critique de De Geja en Warbe à l'analyse de Lalonde. En fait, tous les deux ont raison. Lalonde, dans sa conclusion, il dit « Les chercheurs doivent être conscients de la possibilité d'erreur de spécification lorsqu'ils utilisent des méthodes non-expérimentales, des hypothèses sous-jacentes. » Bon, De Geja en Warbe disent justement « L'estimation de Lalonde ne respecte pas les hypothèses nécessaires pour que les méthodes quasi-expérimentales soient valides. Son groupe de comparaison n'est pas bon. Pour les matchs en particulier, pour qu'ils donnent de bons résultats dans le sens qu'ils se rapprochent du RCT, les groupes utilisés pour estimer les contrats factuels, les groupes comparaisons, doivent être similaires aux groupes traitements. Hypothèse d'identification. En plus, la sélection au traitement doit être basée sur les caractéristiques observables. La morale de cette histoire, c'est que oui, les méthodes de matching fonctionnent bien, mais le point de Lalonde est souvent négligé et parfois en connaissance des causes. Il y a un coup à ne pas faire un RCT. Pour obtenir de bons estimateurs, il faut imposer d'autres hypothèses. L'hypothèse de sélection dans les observables doit être respectée et les groupes de comparaison qui servent à calculer les contrats factuels doivent être similaires aux groupes traitements pour pouvoir utiliser la méthode de matching. Maintenant, je vais vous présenter les programmes évalués par la langue. Je l'ai fait parce que vous allez entendre parler partout dans la littérature de matching et dans les exemples et dans les exercices plus tard dans ces cours. Dans la deuxième moitié des années 70, le gouvernement fédéral des États-Unis avait en place les National Support Work Demonstration NSW, un programme d'emploi temporaire destiné à aider les individus défavorisés des pourvus des compétences de base nécessaires pour décrocher un emploi et participer au marché du travail. Les programmes garantissaient un emploi aux bénéficiaires pendant 9 à 18 mois. En plus, ils donnaient du soutien personnalisé en faisant un suivi de la progression des participants. Ce qui a permis à la langue de comparer les méthodes expérimentales et quasi-expérimentales, c'est que contrairement à d'autres programmes d'emploi et de formation, les bénéficiaires ont été choisis dans un groupe traitement par une procédure de sélection aléatoire et ceux qui n'ont pas bénéficié du programme les groupes contrôles ont été laissés à eux-mêmes. Tout l'ensemble expérimental traitement et contrôle comptent au total plus de 6600 individus répartis dans 10 villes à travers les États-Unis. Ce groupe de potentiels bénéficiaires est composé des femmes monoparentales faisant partie d'un autre programme d'aide aux familles avec enfants, des décrocheurs, des jeunes à risque qui ont quitté l'école, des anciens toxicomanes et des anciens délinquants. Bref, un groupe de populations socialement vulnérables, pour dire les moins. Les administrateurs du programme ont recueilli des données démographiques des individus à la fois du groupe traitement et contrôle, en baseline ou ligne de base lorsque les potentiels bénéficiaires étaient assignés au hasard pour les deux groupes. Et par la suite, tous les 9 mois, ils ont collecté des données pour des sous-groupes. Certaines informations sont collectées pendant que les programmes étaient en cours et d'autres lorsque les programmes étaient finis. Naturellement, c'est plus intéressant d'estimer l'effet du programme une fois qu'il est fini parce que nous voulons savoir si la participation change l'outcom après. Pendant les programmes, les participants ont beaucoup de soutien pour garder leur emploi. Nous devrions naturellement observer un effet. Mais l'idéal serait que les bénéficiaires puissent améliorer leur revenu une fois que le programme est fini grâce à leur expérience de travail. Finalement, ces programmes coûtent cher. Chaque participant coûte entre 7 000 et 9 000 dollars, en valeur de 1982. L'objectif de toute évaluation est d'estimer l'outcom des bénéficiaires s'ils n'avaient pas participé au programme. Avec des données expérimentales, c'est facile. Il suffit de prendre l'outcom des membres du groupe contrôle comme une estimation des revenus des bénéficiaires en l'absence de programme. Sans données expérimentales, les chercheurs estiment l'effet du traitement en utilisant des outcomes d'un groupe comparaison tiré de la population. Évidemment, il faut faire un ajustement économétrique qui tient compte du fait que les caractéristiques des participants et les membres du groupe comparaison sont différentes. La méthode de matching demeure une méthode relativement polyvalente qui permet d'évaluer des interventions dans cette perspective non expérimentale. Cependant, sa validité a des limites, tant sur le plan statistique que dans son application. Premièrement, le matching exige la collecte des données très riches couvrant des échantillons larges. Même si ces bases de données existent, il y a toujours un risque de manque de support commun, de comparabilité entre les groupes traitement et les non-participants. Nous avons déjà parlé de ce résultat théorique qui montre que du matching en fonction de plus d'une variable continue requiert beaucoup de données, non seulement pour trouver des pairs, c'est déjà un problème, mais pour atteindre de bonnes propriétés statistiques, pour se défaire de ces fameux billets. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous allez faire du matching, c'est mieux de le faire avec des variables discrètes puis beaucoup de données. Il ne faut pas faire du matching avec un petit groupe comparaison. Deuxièmement, l'appariment doit être effectué uniquement sur la base des caractéristiques observables, ce qui implique d'assumer qu'il n'existe aucun biais de sélection de couleurs des non-observés. Par définition, il n'est pas possible de contrôler ou de conditionner sur des caractéristiques non-observées. Ainsi, pour former un groupe de comparaison valide à l'aide de la procédure de matching, il faut être sûr qu'il n'existe aucune différence systématique dans les caractéristiques non-observées. L'effet d'être traité et la participation au programme doit être indépendante de l'outcome potentiel, une fois qu'on conditionne sur les caractéristiques observables d'appariment. Malheureusement, et c'est le vrai défaut du matching, ce n'est pas possible de prouver la validité de cette hypothèse, de prouver qu'il n'y a pas de caractéristiques non-observées susceptibles d'influencer la participation et les outcomes. Il faut donc les supposer, faire l'hypothèse. Il s'agit en général d'une hypothèse forte. Le matching permet de tenir compte du biais de sélection dans les observables, mais ne peut cependant dans aucun cas exclure l'existence d'un biais provenant des caractéristiques non-observées. De plus, cette idée d'estimer les contrats factuels inobservés du groupe traitement à partir de ces caractéristiques observables, les pretreatment variables, Il n'est pas un risque puisque nous pouvons involontairement effectuer un appareillement sur la base des caractéristiques qui ont été déjà affectées par les programmes, ce qui remet en cause la validité de l'estimation, si ça arrive. Pour trouver un bon match à chaque participant du programme, il est important de définir le plus précisément possible les variables ou déterminants de la participation au traitement. Cette tâche n'est malheureusement pas simple. Si la liste des caractéristiques observées pertinentes est très trop longue ou si chaque caractéristique comporte plusieurs variables, il peut être difficile de trouver dans les groupes comparaisons un individu correspondant exactement à chacune des unités du groupe traitement. Plus le nombre de caractéristiques ou de dimensions des unités à appareiller augmente, plus vous risquez d'être confronté à ce que la littérature appelle la malédiction de la multidimensionnalité, the curse of dimensionality. Par exemple, si vous n'utilisez que trois caractéristiques, pour trouver les matchs et calculer les contrats factuels, c'est facile. Si vous cherchez des femmes, jeunes, monoparentales, vous trouvez probablement pour chaque participant des unités correspondantes au sein du groupe comparaisant. Mais vous courez le risque de ne pas tenir compte d'autres caractéristiques potentiellement importantes qui déterminent la participation au programme. Si vous augmentez la liste des variables d'appareillement, par exemple, si j'ajoute les nombres d'enfants ou les nombres d'années d'éducation, une autre variable, votre base de données et des comparaisons risque de ne pas contenir assez d'unités pour chaque participant au programme, à moins qu'elles contiennent un très grand nombre d'observations. Heureusement, les problèmes des dimensionnalités peuvent être contournés en utilisant la méthode d'appareillement par le score des propensiers que nous allons traiter dans les prochains modules. Avec cette nouvelle approche, il ne sera plus nécessaire d'apparier chaque participant à un non-participant présentant exactement les mêmes caractéristiques observées. Il sera suffisant d'estimer la probabilité de participer au programme sur la base de certaines caractéristiques observées. Cette probabilité est appelée le score des propensiers, un chiffre compris entre 0 et 1 qui résume toutes les caractéristiques observées influençant la participation au programme dans une valeur réelle. Le calcul du score des propensiers est extrêmement facile en pratique. Mais dans ce cours, nous allons prendre le temps de bien comprendre les processus qui requièrent l'utilisation des modèles des choix discrets, probits ou logites. En conclusion, les estimations à partir d'un groupe comparaison qui n'est pas expérimental sont valides dans la mesure où les hypothèses sous-jacentes requises par les estimateurs sont respectées. La méthode de matching consiste à calculer les contrats factuels inobservés de tous les individus en comparant à des individus similaires en termes de certaines caractéristiques observables qui ne sont pas affectées par les programmes ou les traitements. L'hypothèse principale de cette approche est que la participation est basée sur des facteurs observés. Le biais de sélection à la participation est observable et peut être pris en compte. Les variables observables sur lesquelles nous faisons l'appariment sont les seuls déterminants de la participation. Il n'y a pas d'autres caractéristiques inobservables qui affectent l'outcome et la participation en même temps. Cette hypothèse de sélection sur les observables ou d'absence de billets de sélection sur les inobservables ne peut pas être testée directement. La deuxième hypothèse est la condition d'identification statistique qui dit que nous avons besoin d'observation avec les mêmes X, les mêmes variables de matching dans les deux groupes traitement et comparaison que la participation n'est pas parfaitement déterminée par l'une de ces variables de matching. Une autre conclusion est que la qualité des résultats obtenus par la méthode de matching dépend en grande partie de la qualité des variables utilisées pour l'appariment et donc il est essentiel de disposer des bases de données très complètes. Le matching a des limites, il est généralement moins fiable que les autres méthodes d'évaluation. par exemple, les méthodes de sélection aléatoires ne reposent pas sur l'hypothèse non vérifiable selon laquelle il n'existe pas de variables non observables associées tant à la participation qu'aux résultats. En outre, l'assignation aléatoire ne nécessite pas d'échantillons aussi grands ni de caractéristiques observables aussi nombreuses que la méthode de matching.